Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on va parler un petit peu de cet épisode 5. Et puis, je me suis dit que c'était peut-être une bonne pratique que de profiter de ces dépunchages-là pour parler un petit peu de l'univers qui tourne autour de la licence de Star Wars. Alors, il n'y a pas eu de vidéo, on va revenir un petit peu sur le passé, il n'y a pas eu de vidéo sur l'épisode 4. Parce que moi, je n'ai pas trouvé de résonance personnelle sur l'épisode 4. Et puis, comme je venais de m'épancher sur une vidéo qui a fait le buzz, alors elle n'a pas fait le buzz, mais sur ma page, au vu de ce que ma page est capable de produire en tant qu'intérêt. C'est vrai qu'il faut avouer que mon coup de gueule a été pas mal vu, une fois de plus, au vu des résultats de ma page. Et donc, comme je venais de dire, si ça ne vous plaît pas, Star Wars, soit vous arrêtez, soit il n'y a pas nécessairement besoin de prendre la parole pour dire que c'est mauvais, eh bien, je n'ai pas pris la parole sur l'épisode précédent. Épisode précédent, dont on a le résumé au début de l'épisode 5, et de mon point de vue, c'est largement suffisant. Je me suis rendu compte, en voyant ce résumé, que c'était tout à fait satisfaisant, en tout cas, me concernant. Alors, cet épisode 5, une fois de plus, il y aura des avis assez partagés et qu'il faudra tenter de respecter. On peut quand même, je pense, aisément dire qu'on est sur quelque chose de plus satisfaisant. D'aucuns diront, du coup, utiliseront le fameux joker du fanservice. D'autres diront qu'ils sont satisfaits de cet épisode et qu'ils y ont trouvé du rythme, de l'intérêt et de la diversité. Moi, ce qui m'a plu dans cet épisode, c'est le passage qu'il y a entre Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker. La passage de l'entraînement. Attention, c'est full spoil. Je ne vais pas résumer non plus les choses. Si vous me regardez, si vous avez vu l'épisode. Donc, la partie de l'entraînement, je la trouve intéressante, même si c'est quand même assez marrant de voir Aiden Christensen un petit peu plus vieux. Sauf que ça se voit beaucoup, quand même. dans cette scène. En plus, il est padawan à ce moment-là. Et il paraît quand même nettement plus vieux que lorsqu'il y a des Jedi. Il y a des gens qui critiquaient Aiden Christensen dans cette série-là. On y reviendra sur la critique des acteurs. Mais qui critiquaient Aiden Christensen comme quoi il avait juste signé et qu'on n'était même pas sûr qu'il était dans la coquille du Vador. Là, au moins, il a fait des prises dites nouvelles. Qui transmettent quand même des messages qui servent pour les fans de l'univers Star Wars. On est dans le même acabit que les épisodes entre Luke et Yoda. Les épisodes d'apprentissage. Donc moi, je trouvais ça agréable. Après, derrière, il y a quand même le gros Cliffhanger dont vous savez qu'il avait été soulevé en commentaire sur YouTube et que l'on a abordé dans une discussion Twitch qu'on avait eue sur Obi-Wan Kenobi. Donc on avait tous convenu que la cinquième sœur était en fait une ancienne padawane. Et on avait même soulevé le fait qu'elle cherchait sans aucun doute à se venger et à tuer Vador. Donc, je remercie tous ceux qui m'avaient suivi dans cet objectif. Je remercie ceux qui m'avaient envoyé des affiches publicitaires qui prouvent que, en fait, on n'a rien soulevé. C'était déjà bien prévu depuis longtemps et que même on nous a distillé de l'information. Et si on avait un œil aguerri, on était en capacité de soulever le loup. Est-ce que c'est le grand what the fuck de la série ? Moi, pour le coup, je ne l'ai pas vécu comme tel parce que, entre guillemets, je m'y attendais. Alors, je ne m'y attendais pas, mais comme on m'avait soufflé ça dans l'esprit, une sorte d'Inception, ça m'a moins fait l'effet what the fuck. Mais si vous ne vous y attendiez pas, je serais curieux d'avoir vos commentaires sur cet effet. Voilà, après, pour conclure, mon avis sur cet épisode 5, c'était quand même plus agréable à regarder, un petit peu plus dynamique. Est-ce que c'était mieux joué ? Est-ce que c'était mieux filmé ? Est-ce que la musique était meilleure ? Est-ce qu'on avait des traveling acceptables ? Est-ce qu'on avait une photographie acceptable ? Est-ce qu'on avait des éclairages acceptables ? Est-ce qu'on avait des jeux d'acteurs acceptables ? Je ne sais pas le dire. Évidemment, si en ce moment, vous êtes en train de regarder The Peaky Blinders, où chaque plan équivaut à « Il était une fois dans l'Ouest, en Irlande », évidemment que la série Obi-Wan Kenobi, c'est de la merde, pour reprendre les propos de certains. Après, si comme moi, vous avez vu la guerre des étoiles, au cinéma, que vous avez passé votre adolescence à attendre une suite, et qu'après le retour du Jedi, on vous a servi les films sur les petits Ewoks, je peux vous dire deux choses. C'est que les gens qui disent que Disney fait de la merde et que Lucas n'en a jamais fait, ben si. Lucas a déjà fait de la bonne grosse merde, ou laissé faire de la bonne grosse merde avec ses licences. Et pour ce qui est de la déception, d'un après retour du Jedi, j'attends avec grande impatience quelque chose, et on me sert enfin un truc à manger. Et le truc qu'on me sert à manger, il est dégueulasse, parce que l'histoire des petits Ewoks, ils ont quand même fait deux films. C'était profondément inacceptable. Donc vous voyez, ça n'a rien de neuf que de faire de la merde avec la licence. Et que quand on s'est tapé ça, avoir comme proposition l'épisode qu'on vient de voir aujourd'hui, c'est tout à fait c'est tout à fait honorable. Voilà. Tout à fait honorable. Alors après, voilà, j'ai bien aimé aussi la phase de combat, même si ce n'est pas un vrai combat entre Vador et la sœur. j'aime bien son utilisation de la force. On a beaucoup de fanservice. Pour reprendre les propos, on a beaucoup de fanservice étant donné que, bon, ben voilà, il utilise la force pour faire redescendre le vaisseau et tout, il se fait un clin d'œil arrêt et tout. Il utilise beaucoup la force. Ça se fait un peu torero quand même, le passage avec avec l'inquisitrice. Mais voilà, je le redis, on peut soit trouver ça nul à chier et dire que Disney fait n'importe quoi, soit se rappeler que ce n'est pas la première fois et qu'on a déjà fait largement pire. Si ce n'est pas parce qu'on a fait pire que c'est bien de mal faire, mais on a déjà fait largement pire, donc il faut, je pense, relativiser. Sur cette vignette, j'ai estampillé la vignette, le côté obscur des fans parce que tout simplement, ça fait déjà depuis le début de cette série d'Obi-Wan Kenobi qu'on a une shitstorm sur l'actrice qui joue le rôle de Leïa. Je pense que encore pour cet épisode-là, ça ne va pas cesser. Il faut savoir que les gens qui s'inscrivent dans cette shitstorm, ils n'ont rien d'originaux puisque en fait, ça a toujours existé dans l'univers de Star Wars, la fanbase, si on peut parler de fanbase, enfin en tout cas, les gens qui se... Certains se disent fans de Star Wars et critiques de Star Wars, il y a une certaine partie de ces gens-là qui se sont toujours autorisés à être profondément critiques sur les acteurs, c'est vraiment pas quelque chose de nouveau. pour la trilogie originelle, il faut savoir que Marc Hamill, il n'a pas fait grand-chose après, il a énormément souffert, il a sombré dans l'alcoolisme, Carrie Fisher également. je ne reviens pas sur l'épisode 7, 8 et 9 où Rose, l'actrice qui jouait Rose, est tout simplement tombée en dépression chronique, à la limite du suicide, tellement elle s'est fait chier dessus dans les réseaux sociaux. La première, la prélogie, en a bien souffert aussi. Il y a plein de gens qui aujourd'hui a dû le... Aydan Christiansen, il faut savoir qu'il était détesté, passablement détesté par cette frange de la population fan et que dire de l'acteur de Jar Jar Binks et encore plus de Jack Lloyd qui incarne Anakin Skywalker dans sa jeunesse où l'acteur est tout simplement devenu fou. Il a fait de la prison, il a pris du crack, je crois qu'aujourd'hui il est en asile psychiatrique parce qu'il est à la limite de la schizophrénie. Je crois qu'il est diagnostiqué schizophrène. Et voilà. Et là, elle reblote avec l'actrice Leïa, elle est mauvaise, elle ne sait pas jouer son rôle, tatatatata. Puis quand j'ai vu cet épisode 5, je me suis dit wow, quand on la voit prendre les devants pour aller dans les coursifs pour réparer le truc et puis qu'elle est en mode un petit peu un petit peu rebelle. Parce qu'elle deviendra plus tard, je me suis dit c'est clair, là il va y avoir des commentaires en mode elle nous casse les couilles, mais c'est quoi ce personnage, mais c'est quoi cette actrice, mais vraiment elle est nulle. Donc deux choses pour conclure cette vidéo, c'est que un, les gens qui font ça ne s'inscrivent pas dans une originalité extraordinaire, ça a toujours été comme ça dans l'univers de Star Wars, on a toujours chié sur un grand nombre d'acteurs pour ensuite se rendre compte qu'au final ils n'étaient pas si mauvais, voire pour tout simplement les aduler. Et juste faire remarquer dans le cas de l'actrice qui joue, qui incarne Leia et notamment de Greg Lloyd qu'il s'agit d'enfants et qu'ils doivent quand même bien ressentir les commentaires qui sont faits sur eux dans les réseaux sociaux et que franchement les gens qui balancent des commentaires comme ça sur des gosses sur les réseaux sociaux et bien sincèrement c'est shame quoi, vous devriez avoir honte de faire ça parce qu'il n'y a rien de mieux pour détruire une personne que de la pourrir dans les réseaux sociaux et n'importe qui qui en a souffert c'est du vrai harcèlement c'est du harcèlement moral n'importe qui qui souffre de ça sait de quoi je parle moi dans mon tout petit univers de youtubeur quand je me prends une shitstorm dans la gueule j'ai 47 ans je dois quand même vous avouer que ça me fait bizarre j'ose pas imaginer ce que ça a été pour Greg Lloyd est-ce que ça peut être pour cette gamine de 10 ans qui lit une fois sur deux fois sur trois qu'elle est une mauvaise actrice et que son personnage est irritant et casse les couilles je rappelle que ces gens là sont des interprètes en plus d'être des enfants des interprètes qu'on leur dit tu te mets là tu dis ça et tu fais ceci et que en bon professionnel qu'ils sont ils se mettent là ils disent cela et ils font ceci et que les exploser dans les réseaux sociaux c'est juste inadmissible et pour conclure cette vidéo je voudrais juste rappeler aux gens qui font ça qui se prétendent fans d'un univers et oui d'un univers où le maître mot c'est de ne pas sombrer dans le côté obscur d'où le titre de la vignette et tous les jours les gens qui se permettent de de faire des commentaires acerbes sur des enfants sont ce qu'il y a de pire dans ce qu'on peut rencontrer dans le côté obscur donc soit vous regardez Star Wars et vous comprenez le message soit vous arrêtez je pense que ça serait mieux d'arrêter allez n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode 5 dans les commentaires et puis n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette espèce de mode qui n'en est pas une qui est une caractéristique des fans en général parce que ça marche aussi pour le Seigneur des Anneaux ou pour tout autre type de série qui est de choisir un innocent et puis de le traîner dans la boue jusqu'à ce qu'il crève à très bientôt on clôturera la série Obi-Wan Kenobi peut-être par un live où on abordera plus ces sujets là l'univers de Star Wars et puis on échangera ensemble en live sur comment vous avez perçu la série Obi-Wan Kenobi l'éventualité d'une saison 2 qui moi me terrifie parce que j'aurais aimé que ce soit du one shot et puis comment vous appréhendez ou vous appréhendrez la suite de la proposition Disney qui je le répète n'est pas originale dans le fait de maltraiter la licence ça c'est déjà fait avant à très bientôt ciao ciao abonnez-vous ! abonnez-vous !